Un laser, c'est un oscillateur, c'est-à-dire quelque chose qui émet une onde qui varie dans le temps, qui a des hauts et des bas, à une période aussi fixe que possible. Dans ce qu'on appelle des basses fréquences, c'est-à-dire quelques millions de fois par seconde, il y a les oscillateurs à quartz que tout le monde a dans sa montre aujourd'hui. Et évidemment, on cherche à ce qu'il soit le plus stable possible pour définir le temps le mieux possible. Un laser, c'est la même chose, sauf que ça émet une onde aussi électromagnétique que pour le quartz, mais à une fréquence beaucoup plus élevée. Le quartz fait typiquement 10 millions d'oscillations par seconde. Le laser en fait 100 000 ou 1 million de milliards par seconde. Mais le problème est le même. Pour un quartz, on cherche à avoir la stabilité. Pour le laser, dans notre cas, c'est très important d'avoir une stabilité énorme. Alors que dans les lasers qu'on peut acheter dans le commerce, les fluctuations de cette fréquence sont de l'ordre d'un millionième à un milliardième. Ici, pour arriver à détecter ce nombre de gravitation, on a besoin plutôt d'un milliardième de milliardième. Pendant ma thèse, avant 1976, j'avais mis au point des lasers effectivement ultra-stables en fréquence, déjà plus stables que toutes les horloges qu'on savait faire jusque-là. Mais ces lasers n'avaient en fait aucune application, parce que leur fréquence est tellement élevée qu'on n'arrivait pas à compter cette fréquence. En gros, pour faire une horloge, il faut partir d'un oscillateur et puis arriver à ce que ça fasse quelque chose comme un TOF toutes les secondes. Et les différences de fréquence étaient telles qu'avec les lasers, on ne savait pas faire ça. Donc il n'y avait pas d'application, sauf une application sur laquelle j'ai travaillé quand j'étais en postdoctoral aux Etats-Unis, où j'avais fait une étude de relativité qui avait besoin de laser ultra-stable. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le domaine de la relativité et que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux ondes de gravitation qui étaient le défi ultime en matière de stabilité. J'ai commencé à travailler sur les ondes de gravitation en 1979. Il a fallu d'abord dix ans de recherche pour arriver à mettre au point ces lasers, à trouver des solutions pour la qualité des optiques qu'on allait utiliser, etc. Et donc moi je m'intéressais à l'optique et au laser. Et en 1985, j'ai rencontré Adalberto Giazzotto, mon collègue italien de Pise, qui lui s'intéressait à un autre aspect qui est l'isolation sismique. C'est-à-dire, il faut expliquer un peu ça. Le principe de Virgo, c'est d'avoir deux bras constitués par des miroirs entre lesquels la lumière se réfléchit, deux bras orthogonaux. Et quand une onde de gravitation va passer, elle va allonger un bras en raccourcissant l'autre et on va voir la différence entre les deux par ce qu'on appelle l'interférométrie optique qui réclame des lasers très stables et qui réclame aussi que les miroirs soient très stables. Sinon, on va avoir beaucoup de bruit et on ne verra pas passer l'onde de gravitation. Ça, c'est le propre des ondes gravitationnelles. Une onde gravitationnelle, c'est une déformation de l'espace-temps. Donc, pour avoir des miroirs très stables, on ne pouvait pas se contenter de les poser sur le sol puisque le sol vibre en permanence avec le bruit sismique, avec le vent, avec les automobiles, les trains qui passent même à des kilomètres de là. Donc, il fallait un système qui découpe le mouvement des miroirs du mouvement du sol. Donc, la façon classique d'isoler, de faire une isolation sismique, c'est de faire un pendule, par exemple. Si vous avez un fil que vous y accrochez votre miroir, vous imaginez bien que si le point de suspension du fil bouge beaucoup, bouge très vite, le miroir, il va bouger moins vite, il va bouger beaucoup moins. Donc, ça amène de l'isolation sismique et plus le pendule est long, plus l'isolation est importante. Le problème, c'est que dans le cas des ordres de grandeur nécessaires pour Virgo, il n'aurait pas fallu un pendule d'un mètre de long, mais un pendule qui fasse des milliers de kilomètres ou un million peut-être de longueur. Ce qui, évidemment, n'était pas réalisable. Et donc, il a fallu trouver des astuces que Giazoto a trouvées pour réaliser ça. Et donc, on avait les deux aspects complémentés, deux aspects critiques complémentaires pour réaliser l'interféromètre. et on a décidé immédiatement de travailler ensemble. Ça s'est passé comme ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de 2005, Virgo a commencé à fonctionner. On l'a fait fonctionner jusqu'en 2007-2008. Et on était satisfait d'un côté parce qu'il fonctionnait avec la sensibilité qu'on avait prévu de lui donner. Mais, entre-temps, les prévisions faites par les astrophysiciens sur l'amplitude des signaux gravitationnels avaient évolué et s'étaient devenus beaucoup plus faibles que ce qu'on prévoyait initialement. Donc, il a fallu réfléchir à une seconde génération pour améliorer l'instrument. Et cette seconde génération, elle a été mise au point entre 2010 et cette année. Elle a commencé à fonctionner en juillet cette année. Alors, il faut dire aussi que la première détection, les deux premières détections, elles ont été faites par les instruments américains. mais qu'il y a depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans, une très bonne collaboration entre les Américains et nous. D'ailleurs, deux des gens qui dirigent le projet américain ont été mes étudiants en 85 et 90. Donc, c'est une collaboration très serrée et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons publié ensemble les premières détections, même si elles ont été faites aux États-Unis et pas en Italie. Ces trous noirs, c'est une bonne surprise. On n'espérait pas qu'il y en aurait autant. La teinture a été un peu plus généreuse que prévue, et tant mieux. Maintenant, ce qu'on va commencer à détecter, ce qu'on va commencer à détecter et à annoncer bientôt, c'est la coalescence de deux étoiles à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est un peu la même chose qu'un trou noir, sauf que la masse est insuffisante pour que ça produise un trou noir. C'est une étoile comme le Soleil, ou un peu plus massive que le Soleil, qui a fini de brûler son énergie nucléaire et une fois qu'elle a fini de brûler, elle se refroidit. En se refroidissant, elle se condense. On a des objets qui ont, disons, la masse du Soleil, un peu plus, et qui sont condensés sur un diamètre de 10 km. Donc une densité de matière énorme, tellement énorme que les atomes sont complètement écrabouillés. il ne reste que les particules qu'on appelle les neutrons. Et ça, on sait qu'il y en a dans notre galaxie parce qu'il y a beaucoup d'étoiles dans notre galaxie qui ont vécu avant le Soleil, qui sont mortes et qui se sont transformées en étoiles à neutrons. On pense qu'il y en a quelques milliards dans notre galaxie, mais ce sont des objets presque aussi noirs que les trous noirs. C'est-à-dire que pour la plupart, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont et on ne les voit pas. Et comme les trous noirs, il arrive qu'ils se produisent, qu'ils se créent une paire de ces étoiles et qu'ils sont en orbite l'une autour de l'autre. Et de la même façon que les trous noirs, puisqu'elles sont en orbite l'une autour de l'autre, elles vont émettre des ondes de gravitation à la fréquence, ou au double de la fréquence de rotation. Et du fait qu'elles émettent des ondes de gravitation, elles perdent de l'énergie. Donc elles vont se rapprocher l'une de l'autre et tourner de plus en plus vite, jusqu'au dernier instant où elles vont entrer en collision, elles vont se déformer en collision. C'est ce qu'on a vu pour les trous noirs. Deux trous noirs qui entrent en collision forment un seul trou noir plus gros que celui d'avant, en émettant une grande quantité d'ondes de gravitation. Pour donner un ordre de grandeur, dans le cas des trous noirs, la fusion, la coalescence, dure plus longtemps que pour les étoiles à neutrons, mais elle ne dure qu'une fraction de seconde, quand même. Enfin, pour ce qu'on est capable de détecter. Ils se sont rapprochés petit à petit pendant peut-être des milliards d'années avant l'événement catastrophique final qu'on est capable de détecter. Et ça sera la même chose pour les étoiles à neutrons, sauf que là, ça va durer plutôt un millième de seconde. Les fréquences d'ondes gravitationnelles qu'a pu émettre le Big Bang sont beaucoup plus basses. Elles sont de... la période est plutôt de mille ou dix mille secondes. Donc, à ces fréquences-là, il est impossible de réaliser l'isolation sismique dont je vous parlais avant. Donc, la façon de détecter, et on y travaille aussi, c'est d'envoyer des satellites dans l'espace qui vont tourner autour du Soleil, comme la Terre tourne autour du Soleil. C'est un projet qui s'appelle l'ISA qui va voler dans dix ans ou vingt ans. Et ce projet pourrait mettre en évidence les ondes émises par le Big Bang. Mais Virgo ne pourra jamais. En fait, Thibaut Damour est quelqu'un que j'ai rencontré à la fin des années 70, quand je commençais à m'intéresser à la chose. et certainement une des quelques personnes qui m'ont poussé à m'intéresser à l'aspect expérimental. Et en fait, Thibaut a aussi un rôle important dans les premières détections que nous faisons parce qu'il avait fait des développements théoriques par rapport à la théorie d'Einstein qui permettait de prévoir la forme du signal et l'amplitude du signal émis par une paire d'étoiles à neutrons ou une paire de trous noirs. Et c'est un signal qui n'est qui n'est pas simple du tout et qu'il faut bien connaître à priori pour réaliser des filtres qui vont détecter notre signal et qui vont nous convaincre qu'il peut s'agir d'une onde gravitationnelle. Donc, on veut dire que Virgo et Laïgo n'auraient jamais fonctionné comme il fonctionne sans le travail théorique de Thibault il y a 40 ans maintenant. C'est bien d'avoir fait fonctionner Virgo mais il a fallu beaucoup de chance pour y arriver. Je dirais que la plus grande chance ça a été qu'il y ait au CNRS et aussi en Italie à l'Institut de Physique du Cléa des gens qui soient à la fois des responsables des gens capables de décider des décideurs capables de décider de vous donner les crédits pour construire ça et qui en même temps soient capables de prendre des risques parce qu'au moment où les projets ont été approuvés il y avait de très fortes probabilités pour que ça ne marche jamais et une petite probabilité pour que ça marche. Donc il a fallu des gens au CNRS dont je ne vais pas dire les noms parce qu'il y en a plusieurs mais je pense que le CNRS mérite une médaille lui aussi.